bonjour les loulous alors nous allons faire les derniers rituels de mathématiques de la semaine parce qu'on est vendredi et que demain c'est le week-end et on va pouvoir se reposer alors j'ai chez moi un jeu de cartes s'appelle en fait un jeu de tarot et pour jouer au tarot il faut savoir lire les cartes alors il faut connaître les différentes figures donc il y a coeur il ya les trèfles pique et carreau et donc il faut savoir lire les chiffres mais il faut aussi connaître les atouts et les atouts c'est des grands noms donc pour les cp on y va très rapidement 14 très bien 9 13 18 attention 21 10 15 3 12 11 pour le tir 1 8 attention 17 7 4 19 2 16 et le dame 20 alors maintenant je vous remontre les cartes et vous devez penser à celui d'avant et celui d'après alors celui là c'est 16 donc avant 16 15 après 16 17 très bien si je vous montre celui là facile avant 2 1 après 2 3 avant 8 7 après 8 9 il faut il faut aller vite avant 11 10 et après 11 12 allez on fait un dernier avant 15 14 et après 15 16 très bien alors maintenant je vous montre une carte et on vous me dites vous pouvez mettre sur pause essayez de calculer mais il faut que ça aille vite pour compléter à 10 alors attention 8 8 je veux 10 combien il me faut attention attention 8 plus de 10 8 plus de 10 donc on a 8 on peut compléter à 10 8 plus de 10 attention 5 on peut compléter à 10 5 plus 5 5 5 plus 5 ça fait 10 attention 3 on veut compléter à 10 donc on va d'abord compléter à 5 ça fait 2 et encore 5 5 plus 2 7 donc on peut dire 3 et 7 10 9 pour compléter et avoir une dizaine complète on rajoute 1 9 plus 1 10 et attention la dernière 4 donc on va compléter on rajoute 1 pour avoir 5 et on rajoute encore 5 donc 5 plus 1 6 on peut dire que 4 plus 6 égale 10 alors les CEA je vous montre un nombre comme lundi et mercredi vous mettez immédiatement sur pause vous l'écrivez en lettres et vous décomposez unité dizaine centaine attention je vais vous demander aussi de m'écrire celui d'avant et celui d'après de l'encadrer attention c'est parti vous mettez sur pause 126 donc 126 3 mots on n'oublie pas les 2 tirets ça fait bien une centaine deux dizaines 6 unités donc ça fait 100 plus 20 plus 6 126 le nombre avant 125 le nombre après 127 on continue sur le même principe vous mettez sur pause et vous faites exactement la même chose alors 179 179 4 mots 3 tirets une centaine 7 dizaines 9 unités donc 100 plus 70 plus 9 179 le nombre avant 178 le nombre après 180 vous mettez sur pause 193 193 une centaine 9 dizaines 3 unités 100 plus 90 plus 3 193 le nombre avant 192 le nombre qui le suit 194 vous mettez sur pause 157 157 3 mots 2 tirets une centaine 5 dizaines 7 unités 100 plus 50 plus 7 157 157 le nombre avant 156 le nombre après 158 alors je vous montre une étiquette vous me me faites sur votre ardoise plus 10 moins 10 plus 20 moins 20 c'est parti 93 vous mettez sur pause vous faites sur votre ardoise et regardez la correction alors 93 c'est 9 dizaines et 3 unités donc si on rajoute 10 on rajoute une dizaine 9 dizaines plus une dizaine ça fait 10 dizaines donc 10 dizaines ça fait 100 et on a toujours le 3 103 93 c'est 9 dizaines et 3 unités si on enlève 10 c'est à dire qu'on enlève une dizaine donc ça fait 8 dizaines donc 83 donc on fait la même chose si on a 9 dizaines et qu'on rajoute 20 ça veut dire 2 dizaines 9 10 11 donc 11 dizaines ça fait 110 donc avec 3 unités 113 9 dizaines moins 2 dizaines 9 moins 2 7 donc 73 on continue sur le même principe on continue sur le même principe vous faites plus 10 moins 10 plus 20 moins 20 attention 57 vous mettez sur pause une fois que vous avez compris le principe ça va très vite 57 c'est 5 dizaines et 7 unités si on rajoute 10 on rajoute une unité une dizaine donc 5 dizaines plus une dizaine 6 dizaines ça va faire 67 pareil si on a 5 dizaines et qu'on retire 10 c'est à dire qu'on retire une dizaine il ne nous reste plus que 4 dizaines donc 47 57 si on rajoute 20 si on rajoute 2 dizaines donc ça va faire 5 dizaines plus 2 dizaines 70 donc ça va faire 77 et 5 dizaines moins 2 dizaines ça fera 3 dizaines donc on va bien obtenir 37 ok plus 10 moins 10 plus 20 moins 20 avec 26 vous mettez sur pause alors 26 c'est 2 dizaines et 6 unités si on rajoute 10 on rajoute une dizaine donc ça va faire 3 dizaines 36 si on a 2 dizaines et qu'on retire 10 c'est à dire qu'on retire une dizaine ça va faire 10 donc 6 unités 16 2 dizaines plus 20 ça veut dire plus encore 2 dizaines donc ça va faire 4 dizaines 46 si on a 2 dizaines et qu'on retire 2 dizaines il ne nous reste plus que les unités donc 6 79 alors 79 c'est 7 dizaines et 9 unités si on rajoute 10 c'est à dire qu'on rajoute une dizaine ça fera 8 dizaines donc 89 si on a 7 dizaines et qu'on retire 10 c'est à dire qu'on retire une dizaine ça il ne nous restera plus que 6 dizaines donc 69 pareil si on a 7 dizaines et qu'on rajoute 20 on rajoute 2 dizaines 7 plus 2 9 donc on va avoir 99 et pareil si on a 79 7 dizaines et qu'on retire 20 c'est à dire qu'on retire 2 dizaines et bien on obtient 5 dizaines donc 59 59 alors maintenant je vous montre les mêmes étiquettes mais vous allez devoir compléter à 100 donc je vous rappelle on complète à la dizaine supérieure et ensuite on complète à 100 alors 57 c'est parti vous mettez sur pause donc 57 pour aller à la dizaine supérieure c'est à dire 60 on rajoute 3 60 pour aller à 100 il faut rajouter 40 40 plus 3 43 donc on peut dire que le complément à 100 de 57 c'est 43 79 allez vous mettez sur pause et vous calculez sur votre ardoise 79 pour aller à la dizaine supérieure c'est 80 il suffit juste de rajouter 1 80 pour compléter à 100 il faut rajouter 20 20 plus 1 21 on peut dire que le complément à 100 de 79 c'est 21 93 93 93 pour aller à la dizaine supérieure c'est forcément 100 donc on rajoute 7 parce que 3 plus 7 10 il faut rajouter une dizaine ou 9 dizaines pour obtenir 100 donc le complément de 93 le complément à 100 de 93 c'est 7 le dernier 26 alors si on veut compléter 26 alors si on veut compléter 26 on est obligé d'ajouter 4 parce que 6 plus 4 10 donc on a 30 on veut compléter à 100 pour ajouter 70 70 plus 4 74 le complément à 100 de 26 c'est 74 alors avant de terminer je vais vous montrer des petites étiquettes avec des centimes donc là on a 200 centimes on veut savoir combien ça fait d'euros il faut se souvenir que 1 euro c'est 100 centimes donc 200 centimes c'est 2 euros alors maintenant attention 150 centimes on sait que 1 euro c'est 100 centimes donc on peut remplacer par une pièce de 1 euro et une pièce de 50 centimes ça fera 1 euro 50 1 euro et 50 centimes maintenant j'ai 85 centimes c'est à dire que je n'ai pas assez pour faire 1 euro donc combien il manque pour faire 1 euro vous pouvez mettre sur pause calculer sur votre ardoise et rallumer pour relancer la vidéo pour avoir la solution donc on a 85 centimes on veut savoir combien il manque pour faire 1 euro 1 euro c'est 100 centimes donc c'est à dire qu'on va faire un complément à 100 on sait que 85 plus 5 est égal à 90 90 plus quelque chose égale 100 forcément c'est 10 10 plus 5 10 plus 5 c'est 15 il manque 15 centimes soit 15 pièces de 1 soit 1 pièce de 10 1 pièce de 5 soit 3 pièces de 5 il y a une multitude il y a une multitude de possibilités mais il nous manque 15 centimes pour faire 1 euro et alors je vous montre le dernier 73 centimes on veut savoir combien il manque pour faire 1 euro et bien c'est la même chose on va faire un complément à 100 c'est pour ça qu'il est important de connaître bien les compléments à 10 et les compléments à 100 parce qu'on en a besoin dans la vie de tous les jours donc 73 plus quelque chose égale 100 donc on va faire 73 plus quelque chose égale 80 on voit 3 tout de suite on pense à 7 donc il nous manque 7 pour faire 80 80 plus quelque chose égale 100 on voit 8 8 dizaines là on en voit 10 donc tout de suite on pense à 2 dizaines 2 dizaines c'est 20 donc on peut dire que 20 plus 7 ça fait 27 donc on peut dire que le complément à 100 de 73 c'est 27 il manque 27 centimes alors 27 centimes ça peut être 27 pièces de 1 mais ça peut être aussi une pièce de 20 et une pièce de 5 et une pièce de 2 ou une pièce de 20 et 7 pièces de 1 ou 2 pièces de 10 et une pièce de 5 et une pièce de 2 il y a une multitude de possibilités mais il manque 27 centimes voilà c'est fini pour aujourd'hui j'espère que ça y est les compléments à 10 et les compléments à 100 ça rentre et je vous souhaite un très très bon week-end profitez bien et n'hésitez pas à regarder les vidéos de nouveau si vous n'avez pas réussi du premier coup bon week-end et à lundi et à lundi et à lundi